Musique Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le jeu Supreme Commander 2 Et je vous donne cet accord au troisième chapitre de la campagne de Supreme Commander 2 Qui s'intitule un nouveau chef apparaît Et cette fois-ci on incarnera les Cybrans Et vu qu'on va tous s'attaquer à la première mission, c'est une recherche d'informations Le docteur Gustav Brackmann a établi un site de recherche sur la surface de Seraphine 7 Afin d'étudier un ancien artefact qui a été déployé sur ce site pour garder le complexe proto-cerveau Un centre de recherche expérimentale très secret utilisé pour analyser toutes les données collectées sur la planète Alors je préfère vous dire tout de suite, je vais rager Cette mission est buggée Je vais vous expliquer pourquoi elle est buggée sur cette map Parce que la map est buggée, je préfère vous le dire tout de suite Donc je vais m'énerver dessus Je sais pas je suis à combien de prises Mais j'en ai fait suffisamment pour savoir que j'en ai marre de la faire Donc je serai très salé sur cette vidéo Je préfère vous le dire d'avance Et je m'en excuse tout de suite Sur ça on va tout de suite lancer la mission En espérant que le bug ne me pousse pas encore à bout Comme les 5 fois d'avant Ou 6 Voir peut-être 7 Je sais plus à combien de fois je suis en prise là Et je dois recommencer toujours à cause du bug Parce que le bug, en fait Le problème du bug, le bug fait que je perds à chaque fois la mission Sur cette mission étant la plus dure du jeu Et on sait qu'il permet le moins d'erreurs Si le bug fait en sorte que je ne puisse pas gagner Ah là quoi C'est très agréable en tout cas de jouer cette mission Croyez moi C'est très agréable en tout cas Elle est actuelle C'est que ça permet de passer à la Shiba Pour passer de grandes distances En une très longue longue période de temps C'est plus fascinant C'est très agréable Mais j'ai fait une erreur de mon propre Je suis découvert comment la Shiba Prime Opeira Comme nous savons La Shiba Prime est un développement de terreau Un écosynthétiser Un écosynthétiser Ma actuelle C'est actuelle Que est soutenu par les étudiants de Sniper C'est que l'écosynthétiser Il s'est passé entre les systèmes qui ont créé des planètes habitables. Qu'est-ce qui fait le plus avancé que nos terraformers ? Nos terraformers travaillent très lentement, et seulement sur certaines classes de planètes. Cette technologie peut faire de toute planète dans l'université habitable, assurant qu'elle ait un son près de près. Je n'ai pas pensé que le Seraphim avait ce genre de technologie. Shiva Prime existait depuis longtemps que le Seraphim. Donc, qui, ou quoi, a créé le terraformer au premier lieu ? Chicken Egg, mon enfant, Chicken Egg. Par contre, j'ai entendu cette histoire intéressante. Père, je prends un autre commandeur. Il s'appelait que vous avez un invité d'un invité d'Altair-2. Vous devriez partir, rapidement. Et je peux vous assurer, quelque soit la difficulté, vous aurez bug. C'est pas un bon signe à tout. Qui a venu à travers la porte ? UEF ou Illuminate ? Non, je ne suis pas peur. C'est le commandeur Gage. Un ancien enfant de la nation Cybernation, qui s'est désconnecté de la Nôte depuis longtemps. Je vais préparer pour le combat. Non, mon enfant. Je dois d'abord assurer les études de nos recherches sur l'écosynthèse planétaire. Ok. On se dépêche. Je vais protéger le complexe protobrain pendant que j'ai downloadé toutes ses données. Pendant la completion du download, je vais initier une sequence de séquence de self-destruct sur le site. Il y a environ 637 zettibytes de données, et ça prendra un peu de temps. Je peux avoir besoin d'un espace sur mon serveur. Oui, oui. Découvrez l'initiation. Ce serait une bonne idée de déployer des structures de séquence pour protéger le site pendant que j'ai détruit les données. Vous pouvez défendre les défenses. Si vous les mettez ici, 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 voire même là, ne tire pas sur les unités en bas. Vous me demandez pas pourquoi. Le bug existe. Il n'a jamais été corrigé. Et a donc de m'énerver. Étonnés que vous êtes sur une mission défensive et qu'un tiers de la map ne peut pas être défendu avec vos défenses, vous faites comment ? Sincèrement. C'est pour ça que cette mission me fait autant rager. Je ne sais pas comment faire pour ne pas avoir un bug, vu que le bug, ça vient d'un problème de programmation de la map, ou des tourelles, ou des deux, je ne sais pas. Mais quoi qu'il en soit, ça a tendance à m'énerver un peu. Surtout que je perds à cause de ça. Un petit bloc gelatineux et l'un de votre père est exécuté. Ignorez ce problème, mon enfant. Oui, nous sommes bien fils de docteur Brackmann. Vous ne rêvez pas. Et c'est pour ça que je trouve que cette campagne est très intéressante, parce que justement, on va voir au point de vue du docteur Brackmann en deux visions différentes du monde. Et c'est ça que j'adore, en fait, avec cette campagne. En soit, ils auraient pu faire que celle-ci ultra développée, ça aurait été génial. Mais bon, ce serait plein d'avoir que cette faction. On voit, ce qui se passe, en fait, c'est simple. L'ennemi, à cause de ce bug, vous allez dépenser énormément de ressources ici. Vous êtes obligés. Mission défensive oblige. Vous allez perdre. Vous allez devoir recommencer. Vous allez reperdre. Vous allez devoir recommencer. Vous allez devoir recommencer. Vous allez reperdre. Vous allez devoir recommencer. Et vous allez encore reperdre. Vous allez devoir recommencer. Voilà. Je viens de vous résumer cette mission à cause de ce bug. Parce que c'est un bug. Les gens qui osent me dire que c'est pas un bug, je les prends quand vous voulez. Je les prends quand vous voulez. Vous regardez n'importe où. Tout le monde confirmera que c'est un bug. Même les développeurs ont dit que c'était un bug. Enfin, d'anciens. Bien. Parce qu'il est bien évidemment. Le studio n'existant plus. Voilà. Mais ils ont jamais voulu corriger le truc. Parce qu'ils ont jamais voulu corriger. Mais le bug a été soulevé depuis. Quand je l'ai sorti, le bug a été soulevé en fait. Et je préfère le montrer en vidéo que le bug existe. Plutôt que de dire de vive voix. Ah, regardez, il y a le bug, il y a le bug, il y a le bug, il y a le bug. Parce que c'est facile de dire, on crie au loup, voilà. Il y a beaucoup de gens qui crient au loup, donc qui mentent. Par contre, quand on apporte une preuve concret dans une vidéo, c'est plus facile. Je ne sais pas si vous mettez extrait précédent parce que j'ai tellement ragé dessus que... Voilà. J'ai construit 15 tourelles. 15 tourelles. Ici, ici, ici et là. Aucune ne tirait sur les unités ennemies. C'est surtout sur l'artillerie. L'artillerie est à portée. Vous regardez l'arc de tir de la tourelle. L'artillerie ennemie est à portée. Mais notre unité ne voulait pas tirer dessus. Donc qu'est-ce que je fais, moi, dans ce cas-là ? Sérieusement, je fais quoi ? Quand vous avez le jeu, quand vous avez le jeu qui refuse de vous faire gagner, quoi. Vous faites comment ? Ben, vous priez pour gagner, quoi. Et à chaque fois, je suis mort à cause de ça. Parce que je suis bien obligé de mettre des défenses. Il faut comprendre ça, je suis bien obligé. C'est quand même une mission de tour défense à la base. Cette mission, on ne va jamais attaquer une autre base. On ne va jamais faire autre chose que défendre. Donc, s'il y a des bugs... Non, excusez-moi, j'ai cru que je construis en ligne des ingénieurs. Ça va, moi. Faire une connerie que pareil, c'est simple. Je n'aurais été capable, au pire. Ce qu'il fait que la retirée n'est jamais attaqué. Voilà. Est-ce qu'il peut attaquer à Thierry Brackman ? Il peut attaquer à Thierry Brackman ? Il ne peut pas. Encore une fois. Et lui qui ne répare pas. Lui qui ne répare pas. Et il y aura aussi ce bug-là, qui risque de m'énerver aussi. C'est que parfois, vos ingénieurs refuseront de réparer. Je ne sais pas pourquoi, mais parfois, ils décident... Ah, mais non, ce n'est pas intéressant de réparer, donc on ne répare pas. J'ai l'impression qu'il faut à tout prix y mettre en mode patrouille, si vous voulez qu'il répare. Mais c'est véridique, ça. J'ai vraiment l'impression qu'il faut y mettre en mode patrouille pour qu'il fasse quelque chose. Le download est 25% complet. Commander sous attaque. Donc là, mon docteur, mon Ivan Brackman, comme il s'appelle. Je suis obligé d'utiliser de manière offensive sur le côté droit, sinon je perds, en fait. C'est le seul moyen que j'ai trouvé en parade pour réussir à ne pas trop bouffer. C'est ça que je mets en fait une Théa au combat. Il va combattre, en fait, pour attaquer, à retirer justement adverse. Vous allez avoir un problème d'énergie aussi, parce que l'énergie, vous n'avez pas beaucoup de centrales énergétiques. Lui, il doit essayer de récolter un truc sous ses pieds, mais il ne va jamais le récolter parce qu'ils ne sont jamais assez malins, les ingénieurs. Ça, c'est un bug qui est connu depuis un moment. Je vais vous montrer, je crois, avec la FTU ou les ION. En gros, quand vous demandez en mode patrouille à une unité militaire, à un ingénieur. L'ingénieur n'arrive pas, en fait, à calculer quand il y a des ressources en dessous de lui. Il n'y a pas l'idée, en fait, de se déplacer sur un map. L'ingénieur n'arrive pas à tirer. J'ai décidé dans tous les endroits possibles et inimaginables. J'ai jamais trouvé la parade depuis que j'ai capitulé. Depuis, je considère qu'la mission est trop buggée pour pouvoir supposer qu'il y a un truc à corriger. En fait, il faut attendre vraiment qu'il monte. Vous voyez, il ne veut pas tirer dessus. Je ne sais pas pourquoi. Ce gars, il pouvait. Si jamais quelqu'un... Par contre, je suis très preneur d'une explication de pourquoi il ne veut pas. Peut-être que c'est une topologie de terrain que je n'ai pas fait attention, qui bloque le truc. Ce qui est envisageable. Ce serait pas la première fois qu'on a un terrain qui est mal modélisé, mais ça pourrait expliquer des choses. Il se pourrait que ça soit autre chose. Aussi. J'envisage toujours toutes les possibilités, donc j'envisage que ce soit aussi autre chose. Sûrement t'as fait une connerie hein. Ou t'as peut-être voulu vendre le monde, ou t'as une expérience ratée. Je sais pas. J'suis méchant, une expérience ratée, j'suis quand même méchant quand même. Plutôt que t'as fait une connerie envers la nation Sivran. Donc énergie, j'ai remis remis de ce que sinon j'allais en manquer pour tout ce qui est mes constructions. Donc niveau bouclier, c'est vrai que je fortifie beaucoup bouclier. Mais j'ai pas le choix quoi. Et bon, ça se passe quand même mieux que la vidéo précédente. Sauf si j'ai pas réparé, c'est tout règle quoi. Je te demande pas grand chose, juste qu'il répare mes tourelles. En plus j'essaie toujours de chercher une solution, j'essaie toujours... Alors, euh, vous voyez que j'ai mis des ADAV un peu partout. Alors, j'ai mis des ADAV parce qu'ils ont à un moment envoyé des missiles, des lanceurs tactiques en missiles. Pour pouvoir les intercèter, ce que l'ADAV, c'est un adaptateur, voilà, j'appelle ça ADAV. Il fait bouclier mobile, mais surtout fait anti-missile, anti-aérien. C'est la raison pourquoi, en fait, au final, je trouve pas l'angle. J'arrive pas à trouver l'angle pour qu'ils puissent répondre. Je vois qu'une solution. Faire des... De toute façon, c'est toujours cette solution là que je privilégie, étant donné que c'est la seule qui marche. C'est euh... C'est la solution qui va surprendre beaucoup de personnes, mais c'est celle qui marche bien. On va bourrer le... Ah, on va faire encore ça. Voilà, et après, il pourra refaire ça. Ah, il tire. Ah, peut-être que cet Orega va pouvoir tirer ici. Si c'est le cas... On voit les prototypes de transport expérimental très très puissants, donc faites attention. Voilà, expérimental land factory. Donc une usine de prototypes terrestres. Pour ceux qui sont pas bons en anglais. J'ai même... Oh non, ça devait être écrit, j'ai même pas regardé en plus. D'accord, j'ai perdu beaucoup d'ingénieurs. Est-ce qu'il y a un problème ? C'est pas... Deux ingénieurs par endroit. Donc par morceau de côté. Alors, il faut savoir que c'est un des... Moi, je trouve que c'est le commandant le plus puissant, le commandant... Cibron. Je n'ai pas encore toutes les technologies qui vous rendent si puissant. Mais en fait, il va faire beaucoup de dégâts de zone. Et ce sera duré. Donc c'est pour ça que je trouve si puissant. Là, donc ici, ça et ça. Après, il va se mettre là. Il va se mettre ici. Peut-être pas aller mettre en mode patrouille parce que sinon, ils vont peut-être faire un peu n'importe quoi. De plus, il a une amélioration qui donne 75% de PV en plus. Il faut savoir qu'il y a une recherche plus tard. C'est que sa sauf action qui n'a pas les... L'amélioration en ressources d'extracteur. Mais du fait que l'extracteur, comme je l'ai expliqué dans la vidéo de la mission 5... Ce bonus ça ne s'applique qu'au niveau de classement 1, enfin 0. Il ne s'applique pas au supérieur. C'est une thème en négligeable à la différence qu'au final, ils sont très peu pénalisés. Comparé à là où la campagne, c'est les générateurs sur ce fixe. On ne peut pas avoir un recherche de 25%. C'est un peu plus dérangeant. Donc UBC, je l'améliore encore. J'ai encore fait à des ingénieurs. Toujours plus d'ingénieurs. Alors je sais que ça se reprend de tout refaire autant d'ingénieurs, mais... Il en faut un au milieu pour réparer le centre. Ici il m'en faudrait un au milieu aussi. Il faudrait qu'il me fasse une autre... Voilà. Là, vu qu'on serait une méga-lite. Donc je parlais des prototypes dans une autre mission qu'on rajoute le DLC. Enfin... Le prototype sur fumée. D'ailleurs, sa faction qui est avec le DLC devient encore plus puissante. Si c'était déjà de bas, la faction est plus puissante. Le DLC accentue ça, mais c'est impressionnant. Je ne sais pas quoi, mais j'aimerais bien que l'on ait tout le type technologique pour que je puisse vous présenter tout ça en... Vraiment... plus en détail à lui pour un métier pour un truc par contre il va me construire deux boucliers là et ici et alors quoique les deux autres sont pas utiles là ce qui compte c'est vraiment d'augmenter pv notre commandant le bon point c'est le moment ça permet de de grader un peu donc il va gagner de l'expé sur le long terme et vous voyez que je fortifie énormément au niveau anti aérien donc le mégalith est sorti donc le mégalith qui va vraiment me servir en armes anti unité terrestre il aurait peut-être pu faire et bouclier avant comme ça mais défense anti aérienne ici aurait tenu mais bon c'est pas grave stop arrête et va lui au moins va pouvoir canarder de loin et l'artillerie donc voilà juste et puis tourner la tour est peut-être trop basse je prends de chair ou la pro type là va se faire démolir et par le réparer réparer donc voilà j'ai énormément d'ingénieurs je sais mais c'est tellement puissant les ingénieurs quoi en défense on va le fait que j'ai conseillé prototype ils vont envoyer des unités que pour détruire mon prototype je mets plein de bouclier comme ça au moins ils auront dû m'a tout traversé en couche encore out et quelques couches de bouclier quelques couches d'anti aérien d'ailleurs aussi il va normalement doit être tendu mais le retenir voit la tenue deux pro type qui aurait par c'est enfin deux ingénieurs bon là je suis content ça se passe mieux quand même que les coups d'avant les pro type en fait le mégaït va vraiment servir à dégommer ses unités du fait que les tourelles sont bug et peuvent pas tirer dessus le mégaït va servir à dégommer l'artierie qui arrive donc ça c'est la seule technique en fait que j'ai trouvé pour justement un peu outre passer le bug quoi j'ai pas trouvé d'autres solutions que sexy si on a une autre je suis curieux de savoir comment on fait mais voilà c'est ce que j'ai trouvé actuellement peut-être pas meilleur mais au moins moi je sais qu'elle marche ou à cette technique donc j'ai fait cette amélioration à c'était pour les adaptateurs vade à s'adaptateur vade j'ai habitué de dire à dave moi il ya un petit change que vous pouvez vous fixer entre potes c'est ce qu'il tient le plus longtemps ici une fois que le dogon sera fait enfin que le télécharment enfin notre encevoir aurait été fait qui tiendra le plus longtemps ça peut être un truc très marrant à faire entre potes sincèrement c'est pas dur en plus voilà alors les boucliers c'est bien mieux en retrait comme ça le problème en fait d'un bouclier comme ça comme une prototype est proche c'est que vu que les chasseurs enfin les comment ça fait les canonnières ont tendance à passer en dessous ils vont tirer depuis en dessous bouclier bouclier va pas retenir un coup le technique c'est de mettre en retrait les boucliers pour justement pour justement qu'ils continuent à être efficace il prend quasiment plus de dégâts maintenant donc il fait un excellent défense je suis content ah j'aurais bien moins réagi que la vidéo d'avant ça je suis content qu'après ça j'ai eu beaucoup de chance aussi je vais pas vous mentir c'est tout simplement résume beaucoup sur la chance que tout dépend parfois quand il prenne parfois vous envoyez votre commandeur devant il prend pas la grosse unité parfois il va prendre la grand début de partie demandez pas pourquoi parfois c'est oui parfois c'est non mais c'est comme ça ok vous envoie une salle de prototype de transport ils vont surtout on va à un éventure d'âme le download a été complété exit through the gate as quickly as possible while i initiate the self destructions on the bix sans les boucles il le détourait trust me my child your time will come now is not that time we will return shortly with additional forces I have ample mass deposits Ivan enough of this talk you're not ready as you wish father voilà donc là on va juste attendre un peu on va attendre il y'a un éventure d'âme qui va arriver depuis le nord pour détourner notre commandeur donc on va attendre qu'il arrive pour arrêter de perdre notre commandeur dessus quoi il faut que les boucliers se font un peu gaminer on va pas se mentir et voilà normalement Brockman devrait tenir et les ventres... la canonnière Aeon ressemble beaucoup à l'éventure d'âme en nouveau puissance de feu moins fort peut-être en... en DCA en tiers rien je veux dire oula 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 j'ai perdu beaucoup par contre en plus voilà donc maintenant qu'on est en détruit tout ça on peut se replier là-bas donc vous voyez en unité j'ai fait que des unités entières rien au sol j'ai pas besoin de faire plus ils en voient beaucoup d'après d'une TRN à ce moment-là donc c'est à où la défense est assez tendue pour ceux qui veulent entrepôts d'essayer de faire un plus grand temps bah c'est là où on sera à avoir du mal mais si vous êtes bien démerdé ça devrait le faire ils vont surtout envoyer de plus en plus éventure d'âme c'est pour ça que vous me voyez me replier ok 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 il va y avoir quelques jump pour arriver là et voilà c'est assez le terme de cette mission je suis plutôt content et c'est bien passé bien mieux que toutes les fois d'avant mon recherche me manque un peu évidemment faire un station de recherche en plus pour pouvoir réussir avec fer mais c'est pas important certains disent qu'un objectif secret c'est tenir 30 minutes après le timer j'ai déjà fait ça je n'ai rien eu donc pour moi cette mission n'a pas d'objectif secret rien n'a peut-être que j'ai raté peut-être qu'ils aient con sur plusieurs prototypes je sais pas mais pour moi il n'a pas qu'en soit c'est ainsi que terminons la première mission du chapitre 3 de suprême commander 2 dix après un jour à portez vous bien on commence cette vidéo en ma compagnie merci 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 merci